bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment ajouter un lien en pied de page avec le thème ocnwp donc en fait pour mettre un lien sur la même ligne que le copyright donc là où on va trouver ocnwp thème by nick donc pour ce faire on va dans l'administration de notre wordpress on va apparence et on clique sur personnaliser ensuite on va aller chercher dans le menu de personnalisation je suis désolé c'est un peu long à charger parce que j'ai beaucoup de fenêtres ouvertes sur mon pc donc vous descendez pratiquement tout en bas et vous cliquez sur bas du pied de page et là vous voyez qu'apparaît la fameuse mention du copyright et ocnwp thème by nick et donc vous pouvez ajouter votre lien derrière donc par exemple si vous souhaitez mettre les crédits pour la création on va faire un premier enregistrement comme ceci pour l'instant le lien n'est pas créé on a juste le texte je vais vous montrer ce que ça va donner voilà donc vous voyez qu'on a bien un autre texte qui s'est ajouté à la suite de ocnwp thème by nick alors bien sûr tout ce qui est ici vous pouvez le supprimer ou le modifier faire comme vous voulez c'est ceci dit on va maintenant voir pour mettre le lien donc on va le mettre le lien sur par exemple bruno trich donc en fait on va faire du html donc là vous saisissez l'adresse du site on referme la balise voilà et théoriquement notre lien devrait fonctionner je dis théoriquement parce qu'il m'arrive souvent de faire des erreurs de frappe voilà vous voyez on a un lien qui est actif quand je vais ouvrir dans une nouvelle fenêtre en cliquant sur contrôle voilà et ça ouvre bien sur mon site vous vous ai précisé que je clique sur ce contrôle en même temps parce que sinon vous voyez que ça s'ouvre dans la même fenêtre maintenant qu'on a vérifié que notre lien fonctionne parfaitement on va un peu le personnaliser on va le personnaliser on peut déjà ajouter un titre on rajoute un titre c'est pas compliqué vous saisissez après l'url titre égale hop si je suis égal vous mettez votre titre entre guillemets donc par exemple je me prends WordPress en termes de guillemets je corrige la faute à WordPress on va mettre un attribut nofollow donc ça je vous conseille pour les liens externes en pied de page notamment les liens de crédit pour la création de site je vous conseille de mettre un nofollow pourquoi parce que sinon vous allez vous prendre plein de liens dans de tous les sites de vos clients et depuis quelques années maintenant google a décidé de sanctionner un peu ce genre de pratique sauf si vous mettez un lien nofollow donc ça vous évitera de vous prendre une pénalité google et vous conservez toujours l'aspect publicitaire avec vos crédits donc lien égal nofollow et comme moi j'aime bien que ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre on va mettre on va pas remettre la cible target égale blanc donc ça veut dire que ça doit s'ouvrir dans une nouvelle fenêtre je publie mes modifications on renouvelle la page et on va vérifier voilà vous voyez là moi j'ai une extension sur mon navigateur qui me permet de voir quand les liens sont nofollow donc ce qui est le cas ici et si je clique dessus ça s'ouvre bien dans une nouvelle fenêtre voilà j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo donc je vous invite à le liker sur youtube à le partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait allez ciao ciao